Il y a toutes les photos qui précèdent qu'il faut monter avant celle-ci où j'ai démarré en raison de l'énorme portrait là ce buste qui regarde vers le bas et les étapes antérieures en photo sont bien plus intéressantes encore que là où j'ai démarré les images juste avant sont encore plus extraordinaire et j'ai tardé j'ai tardé avant de démarrer la vidéo je crois que j'ai bien fait parce que comme ça ça pourrait intéresser ceux qui sont qui verront les photos de rechercher la suite en en vidéo ou l'inverse ceux qui voient la vidéo là de de recherche rechercher les il ya au moins une centaine de photos avant donc ça fait une centaine de secondes grosso modo voire 200 si on les passe doucement et qu'on ont fait un montage en fondu enchaîné entre chacune avant de de lancer la vidéo quand on pourra raccorder c'est vraiment des figures de proue 1 vraiment à croire que les architectes sculpteurs d'architecture marine ont eu cette idée influencée par par la perception qu'ils avaient des nuages à l'époque d'enjolivé les les avants donc la proue des navires par par des figures de proue 1 et des statuaires une statuaire tout à fait tout à fait céleste en réalité 1 donc un les bateaux sur l'eau était en réalité un peu conçu comme des nuages sur l'eau je crois qu'on pourrait s'amuser à faire des des bateaux étrange comme ça qui qui va gré comme des troncs d'arbres avec des branches qu'on a coupé donc qui qui effectivement flotte sur l'eau alors là on a si si c'était pas du bois si c'était des nuages si c'était pas des des sculptures en bois flottantes ou bien des îles flottantes justement j'écrivais ça j'avais retrouvé le nom d'un gâteau qui s'appelle l'île flottante enfin qui est une crème je crois en fait les nuages sont posés semblent poser au dessus de la crème du ciel quelle crème ce ciel la crème bleue du ciel la crème bleue du ciel et c'est dans la crème bleue du ciel que les lacs d'essence des nuages formule des figures figure de proue ou bien des bustes une statuaire ayant une gestique une gestique tout à fait propre à la navigation céleste disons que je me foule pour faire des phrases aussi je me moque pas de mes mes téléspectateurs enfin mes mes spectateurs virtuels parce que pour l'instant c'est pas en direct sauf pour ceux qui de la salle des machines malgré mon interdiction regarde à travers mes yeux et voit ce que je suis en train de faire ce que j'ai absolument interdit parce que ils obtiendront sinon une des plus malheureuses réincarnation parce qu'on n'a pas le droit de faire une chose comme ça à qui que ce soit à moins d'en avoir reçu l'autorisation par moi donc comme j'ai jamais donné cette autorisation oh là là on a comme une radiographie dans le ciel là un visage gigantesque avec un chapeau absolument merveilleux il faudra mettre et comme si la personne oh alors j'ai bien fait de démarrer la vidéo oh là là et on voit en transparence c'est comme si quelqu'un était en train de nager dans dans l'eau ou se déplacer et alors là là il y avait un visage qui a disparu là mais qui existe toujours en filigrane imperceptible de nuages qui se sont évaporés là qui qui se fondent et qui se dissolvent dans dans d'autres encore tandis qu'ici on a une sorte de chien qui qui apparaît et ici une sorte de de petite chouette au début de souris et alors le chapeau de la de la personne la personne on n'a plus le visage mais on pourra peut-être le reconstituer si non non il y est il est en filigrane moi je le vois l'oeil nu il y est oui mais c'est c'est vraiment extrêmement léger c'est imperceptible il faut vraiment chercher je regarde ailleurs parce que j'ai j'ai plusieurs groupes de nuages qui arrivent dans mon champ et qui vont donc évoluer chacun à leur façon ce qu'ils sont en plus dans des courants de vent différents et soumis donc à des pressions différentes puisqu'ils sont aussi à des altitudes différentes et alors là bas comment ça s'est transformé alors ça s'est transformé en ça ces choses là il n'y a plus même de visage il y a une sorte de drôle de choses il y a des personnages de bandes dessinées et le personnage en question était était vraiment magnifique surtout gigantesque parce qu'on peut voir à la taille qu'elle que ça fait plusieurs kilomètres comme ce ce grand ce grand ces grandes îles flottantes là elle est vraiment gigantesque et puis là on a un personnage qui c'est un oiseau à paris qu'on n'a pas rendre puisque depuis 2015 la ville de paris s'appelle parent on a dit que trois petits points à sujets on saura ailleurs ce que je voulais dire et qui est trop long à dire donc je je l'ai je l'ai écrit je l'ai écrit donc je vais pas me répéter alors ça signifierait qu'il faut que je rentre dans les détails que tellement nombreux pour pouvoir formuler ce que je dis ce que je dois dire que je comprends que au cours des siècles précédents les gens les plus intelligents et renoncer à parler ça suffit ils peuvent pas comprendre c'est trop compliqué ou alors il faut qu'ils aillent à l'école à l'université qu'ils fassent au moins plusieurs doctorats et ils pigeront d'un seul coup à peu près tout mais il faut qu'ils aillent au moins jusqu'à jusqu'à s'imposer ce genre de discipline chacun avant de d'arriver à comprendre ce qu'il ya à comprendre effectivement et ce qu'on comprend ensuite mais mais ce qui est trop long à expliquer donc on renonce en conséquence en s'imposant à soi même une quantité de d'efforts nombreux pour arriver finalement à ne faire que silence d'une façon sage étant donné qu'avant de se lancer dans une explication c'est l'exposé de ces trop nombreux paramètres qui fatigue à l'avance et qui qui sont si nombreux que on sait que la personne si elle ne suit pas et si elle n'oublie pas elle sera obligée de pas oublier un seul des paramètres pour arriver à comprendre ce qui est énoncé qui sinon paraîtra peut-être même un mensonge à première vue à première entendue or malheureusement ou heureusement c'est la vérité et là de toute façon là on voit bien que ces nuages ils sont pas des menteurs hein ils représentent réellement des choses admirable tiens là on dirait la tête d'un chameau ou d'un dromadaire il y a même un oeil là c'est extraordinaire oh il est couché sur le dos bon alors on va peut-être arrêter après ça il faut songer aussi à manger et c'est trop joli là c'est vraiment vraiment très 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 mignon très joli c'est trop joli c'est trop joli c'est trop joli c'est trop joli C'est parti. C'est parti. C'est parti.